Donc, on revient sur l'Épître Colossien, sur notre parcours. Nous en sommes arrivés au chapitre 4. On a déjà abordé ce chapitre 4. Et là, on poursuit, on revient sur les versets 7. On va aller jusqu'à la fin. Donc, nous lisons, Tichik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, Paul, souvenez-vous, est à Rome quand il est en prison, quand il a écrit cet Épître. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi dans le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation, une exhortation, un encouragement. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Irapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodysséens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Elle ne vous est jamais parvenue. « Et dites à Archip, prends garde à ton ministère, ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. » Amen. Amen. Alors, on est là sur ce sous-titre. « La vie de Christ en nous est bénissante pour l'autre. » Le grand thème de l'Épître, c'est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu à travers toutes les études précédentes. Et il y a dans ce grand titre des sous-titres pour ce soir. Donc, c'est « La vie de Christ en nous est bénissante pour l'autre. » On a commencé à voir ce sujet la semaine dernière, puisque nous nous sommes arrêtés sur Tichyc. Il est le premier qui apparaît sur la liste de ces hommes qui étaient là avec l'apôtre Paul, qui l'ont accompagné, qui l'ont béni, et qui ont non seulement contribué au succès de son ministère, mais ont été aussi des instruments de bénédiction pour les églises, les églises d'Asie mineure. Alors, on a relevé que le point particulier sur lequel Paul met l'accent concernant Tichyc, c'est que partout où l'apôtre Paul l'envoie, ce n'est pas simplement le facteur, celui qui transmet les courriers de Paul, mais c'est aussi pour encourager. C'est ce que nous relevons sur Tichyc. Un Tichyc était quelqu'un qui savait encourager, c'était un encourageur. Le mot n'existe pas dans le dictionnaire, mais je l'invente pour la circonstance. On comprend tout à fait ce que ça signifie. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console, c'est-à-dire qu'il encourage, qu'il exhorte aussi vos cœurs. Et on retrouve Tichyc dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 21, afin que vous aussi vous sachiez en ce qui me concerne ce que je fais. « Tichyc, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès, exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Donc, Tichyc nous enseigne, finalement, nous enseigne à être des encourageurs. Amen. Bon, regardez votre voisin et dites-les, « Si tu as accès, je serai un encourageur pour toi. » Mais votre voisin peut répondre, « Et moi de même. » Puisque l'Écriture nous dit, « Encouragez-vous les uns les autres. » Alors, il y en a un deuxième qui est cité, c'est Onésime. Alors, on le connaît un petit peu, pour ceux qui ont suivi l'étude que l'on a faite sur l'Épître à Philemon. Donc, Paul dit ceci, « Je l'envoie avec Onésime. » « Mes fidèles et bien-aimés frères, qui est des vôtres ? » Et ils vous informont tous les deux de tout ce qui se passe ici. » Alors, pour mieux connaître, bien sûr, ce personnage, Onésime, il faut lire la lettre que Paul envoie à son ami Philemon, puisqu'Onésime était un esclave, un esclave de Philemon, qui avait fui Colosse et fui son maître, et qui est allé à Rome. Et il y a eu un concours de circonstances, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Paul est discret. Mais on sait qu'à un moment donné, il y a eu cette rencontre avec Paul. Et dans cette rencontre avec Paul, Onésime est venu à la foi en Jésus-Christ. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. Et on sait que Philemon, là, on a quelques petits détails. Philemon, lui, s'est converti, le propriétaire de cet esclave Onésime qui a pris la fuite. La raison de la fuite, on ne la connaît pas, mais peu importe. Il a fui, et dans sa fuite, il a rencontré l'essentiel pour sa vie, à savoir Jésus. Et cela à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Et Philemon, lui, s'est converti. S'est converti sous le ministère de Paul, et donc, Paul envoie une lettre à Philemon et lui dit, voilà, la situation, la situation de l'esclave qui lui a fui a changé. A changé. Et Paul, avec tact, mais aussi avec une certaine fermeté, donc, demande à Philemon de recevoir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère en Christ. Ça a dû faire un drôle d'effet à Philemon. Je pense, quand il a lu la lettre que Paul lui a envoyée, ça a dû lui faire un drôle d'effet. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Paul écrit au sujet d'Onésime, justement, à son ami Philemon. Au verset 10, ne cherchez pas le chapitre, il n'y en a qu'un. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile non seulement à toi, mais aussi à moi. » Paul a été tenté de garder Onésime avec lui parce qu'il lui était utile. Et la vie d'Onésime a complètement changé à partir du moment où l'Évangile a pénétré son cœur, à partir du moment où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est entrée dans son cœur. Sa vie a changé. Sa vie. Tout a changé. D'inutile qu'il était aux côtés de Philemon, eh bien, il est devenu très utile auprès de Paul. Tellement utile que Paul voulait le garder. Vous pourrez lire l'Épître à Philemon, vous le verrez. Mais Paul le renvoie vers Philemon et il exhorte Philemon afin qu'il l'accueille non plus comme un esclave mais comme un frère dans la foi. Et il lui dira d'ailleurs « Il m'est utile à moi, mais il va être utile aussi à toi. » Et la Bible ne nous dit rien sur la suite, mais la tradition vient nous donner quelques informations. La tradition vaut ce qu'elle vaut, mais on apprend par la tradition qu'effectivement, Philemon a accueilli Onésime, il l'a reçu comme un frère et Philemon a été utile, utile pour l'œuvre de Dieu donc en Macédoine. Il aurait eu, selon la tradition, des responsabilités importantes dans la gestion d'Église en Macédoine. Et il est mort lapidé vers 109 après Jésus-Christ. Ce que Paul souligne, c'est ce qui nous intéresse, ce que Paul souligne concernant Onésime, c'est le fait qu'il a été utile pour l'œuvre de Dieu. C'est là le point qu'il soulève. Être utile dans l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous utiles dans l'œuvre de Dieu. Amen. Nous y avons tous part en raison de la foi qui est la nôtre, d'inutiles que nous étions à cause du péché, à cause de l'œuvre que Satan pouvait accomplir dans nos vies. En Jésus-Christ, nous sommes devenus des gens utiles. Amen. Et des gens utilisables. Utilisables par Dieu, dans la mesure où nous le voulons. Ce qui veut dire que nous avons tous une part dans l'œuvre de Dieu. Tous une part dans l'Église. Et tous un rôle à vivre. Pas à jouer, mais à vivre. À vivre. Et Dieu nous donne les capacités pour accomplir sa volonté. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour être utile dans son œuvre. Amen. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous donne les ressources dont nous avons besoin. Zacharie le dit bien, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous sommes rendus utiles entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté et pour servir à célébrer sa gloire. Amen. Maintenant, je veux faire une précision. Utile ne veut pas dire indispensable. Parfois, les deux mots sont confondus. Nous ne sommes pas indispensables. Je ne suis pas indispensable. vous non plus. Vous et moi, nous ne sommes pas indispensables. Un seul est indispensable, c'est Christ, en raison de qui il est et en raison de ce qu'il a fait. C'est lui l'indispensable. Indispensable pour nos vies, indispensable pour l'Église. C'est de lui dont nous avons besoin. Mais nous ne sommes pas, nous, indispensables dans l'œuvre de Dieu. Utile signifie profitable. Nous sommes invités à être profitables à l'Église, à l'œuvre de Dieu, par notre témoignage, par les dons spirituels, par nos capacités, les capacités que Dieu nous donne. Et puis, nous ne sommes pas indispensables parce qu'indispensable signifie dont on ne peut se passer, qui est obligatoire. Non, Dieu peut se passer de nous. Paul le dit, Paul le dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, tout est grâce. Tout est grâce. Nous sommes profitables pour l'œuvre de Dieu, nous sommes utiles, et c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce. Mais, ne pensons pas que nous sommes indispensables. Parce que celui qui pense être indispensable dans l'œuvre de Dieu, comme dans l'Église de Jésus-Christ, est en réalité centré sur lui-même et non plus sur Christ et sa volonté. penser être indispensable, c'est une forme d'orgueil. Il faut le dire. Parce que la tentation est grande pour celui qui se pense indispensable de penser que c'est grâce à lui que tout fonctionne, que c'est grâce à lui que l'Église avance. C'est le danger de tout pasteur aussi. Je suis concerné aussi. Je suis indispensable à Vitrolles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis indispensable à Vitrolles pour la croissance de l'Église de Vitrolles. Le jour où je le pense, mettez-moi la porte. Si vous m'entendez avec un tel discours, vous pouvez dire là, Laurent, il a déconnecté avec la réalité spirituelle. Et si un serviteur de Dieu utilise ce pupitre pour dire je suis indispensable, mettez-le à la porte. Là, vous pouvez dire au nom de Jésus, je le mets à la porte. Vous pouvez même ajouter au nom de Laurent. Même si ce nom ne vaut pas grand-chose. Non, nous ne sommes pas indispensables. Mais nous sommes utiles et c'est une grâce de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Oui, nous ne sommes que des instruments et des instruments qui ont leur utilité. Amen. Parce que chacun a sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Des instruments qui ont leur utilité dans l'œuvre de Dieu dans la mesure où nous sommes malléables entre les mains de celui qui veut nous utiliser pour sa gloire. On poursuit, verset 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Marc, c'est aussi Jean-Marc, c'est la même personne. Le cousin de Barnabas au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Aristarque. Aristarque. Aristarque est un Macédonien. Il est né à Thessalonique. il a été le compagnon de voyage et d'activité de Paul. Il est mentionné la première fois dans le récit de l'émeute à Éphèse. Lorsque Paul va à Éphèse, Aristarque est là et Paul est malmené mais Aristarque avec. Acte 19, verset 29. Et puis, au retour de ce voyage, il accompagne l'apôtre Paul en Macédoine et c'est jusqu'en Asie. On voit cela dans Acte 24. Il s'embarque plus tard de Césarée pour aller vers Rome et on sait qu'il y a eu un naufrage et Aristarque avec Paul ont dû nager et Aristarque était là avec Paul dans ces circonstances-là et on le retrouve à Rome au moment où l'apôtre Paul écrit cette lettre au Colossien et Paul l'appelle mon compagnon de captivité. Mon compagnon de captivité. C'est très intéressant parce que différents commentateurs concernant Aristarque disent qu'il est fort possible qu'Aristarque ait été volontairement compagnon de captivité de l'apôtre Paul. Parce qu'en fait, celui qui intéressait les autorités, ce n'était pas Aristarque, c'était Paul. Mais malgré cette situation, Aristarque a accompagné Paul et il était avec Paul lorsque Paul est emprisonné. et certains pensent également qu'avec Épaphrase, qui est aussi appelé mon compagnon de captivité, ils auraient fait un tour de rôle pour que Paul ne soit pas tout seul. Maintenant, ce que nous relevons d'Aristarque, c'est que c'est la personne, j'ai donné un résumé, mais vous pourrez voir cela dans le livre des actes des apôtres et dans les épites, mais Aristarque, c'est la personne qui est toujours là quand Paul a des problèmes. Il est toujours là, toujours là. Et faire face aux moments difficiles de la vie quand on est seul, je ne vous apprends rien, ce n'est pas facile, c'est parfois même difficile. Lors d'un orage en pleine nuit, un petit garçon de 4 ans a été effrayé parce qu'il a entendu le tonnerre. et ce petit garçon qui était dans sa chambre s'est précipité dans la chambre de ses parents et il réveille ses parents et sa maman lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » « J'ai peur de l'orage. » Et sa maman lui dit « Va à nouveau dans ta chambre et tu sais que Dieu est là, que Dieu t'aime et donc il est là à tes côtés pour te protéger. Mais maman, je veux que tu viennes dormir avec moi, que tu sois à côté de moi. » Non, non, tu vas. Dieu t'aime et Dieu est avec toi. Alors déçu, ce petit garçon retourne dans sa chambre et puis il est là dans son lit se couvrant de ses draps et de sa couverture et d'un seul coup le tonnerre retentait à nouveau. Et le petit garçon sort du lit direction la chambre de papa-maman. Et là, il réveille à nouveau sa maman. Et il dit « J'ai encore peur de l'orage. » Et sa mère lui dit « Ne t'ai-je pas dit que Dieu te protégeait ? Que Dieu était là et qu'il allait prendre soin de toi ? » Et puis ce petit garçon de 4 ans dira « Oui, mais j'ai besoin de quelqu'un avec de la peau. » Et non seulement Jésus est toujours avec nous mais je crois qu'il a également pourvu à quelqu'un avec de la peau pour marcher à nos côtés dans certaines circonstances, dans certains moments difficiles de nos vies. Nous avons besoin d'un Aristarque comme Paul a eu besoin d'un Aristarque. Et nous l'avons vu la semaine dernière, Paul n'était pas quelqu'un de facile. Travailler avec lui, je pense que ça devait être difficile. Quelqu'un qui était très exigeant avec lui-même et très exigeant aussi avec ceux qui travaillaient avec lui. Mais Paul avait été un homme avec un cœur, avec des forces, aussi avec des faiblesses. Et Aristarque était l'ami en chair, l'ami de peau qui était là à côté de lui. Aristarque était l'ami avec de la peau que Dieu a donnée à Paul pour qu'il n'ait pas à affronter ces moments difficiles tout seul. Proverbe 17, verset 17. L'ami aimant tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Proverbe 18, verset 24. Il y a des amis qui mènent au malheur mais un véritable ami est plus loyal qu'un frère. Amen. Dieu veut que nous soyons des Aristarques à la fois pour ceux qui nous entourent mais aussi pour nos frères et sœurs dans la foi. Et il y a un mot à mon sens qui résume la vie d'Aristarque et ce mot c'est le mot sacrifice. C'est le mot sacrifice. Et ça m'a fait penser à ce que Jésus lui-même a pu dire dans l'évangile de Jean au chapitre 15 à partir du verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour notre salut. Sans le don de sa vie nous n'aurions pas accès au salut. Nous n'aurions pas accès à la grâce de Dieu. Nous n'aurions pas accès à la présence de Dieu. Nous n'aurions pas accès à rien du tout. Mais nous serions là encore dans nos souffrances dans notre péché voie à la mort éternelle. Mais parce qu'il y a eu ce sacrifice de la part de Jésus nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès au pardon de Dieu. Nous avons accès à toutes ses grâces. Et lorsque nous regardons Aristarque nous le voyons sacrifier sa vie. Il sacrifie sa vie. sacrifie sa vie pour être au côté de Paul. Quel bel exemple. Quel bel exemple. À côté d'Aristarque Paul cite Marc Jean-Marc cousin de Barnabas. Alors Marc a une histoire toute différente. Toute différente en comparant avec Aristarque. Il a fait partie du premier voyage missionnaire. Acte 13 verset 5. Mais il a abandonné. Il a abandonné, oui. C'était trop dur. C'était trop difficile. À vrai dire, nous ne connaissons pas la raison précise pour laquelle Jean-Marc a abandonné parce que Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres ne nous dit rien sur le sujet. Maintenant, comme nous l'avons dit et j'y reviens, travailler aux côtés de l'apôtre Paul, ça ne devait pas être facile tous les jours. Paul était très exigeant, non seulement avec lui-même, il dira, je traite durement mon corps, mais ceux qui étaient avec lui devaient suivre le rythme. Suivre le rythme de l'apôtre Paul, je pense que ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Et nous savons aussi qu'avec Acte 15, que Marc fut l'objet d'un litige, d'un litige entre Paul et Barnabas. Il y avait un litige entre ces deux hommes. La discussion fut très vive d'ailleurs. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Il y a une séparation entre ces deux hommes, deux hommes de Dieu. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre et Paul fit le choix de Silas. Le prophète Silas est parti, recommandé par les frères, à la grâce de Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que Marc et Paul se sont réconciliés. Mais avant d'en arriver là, il y a eu pour Marc un cheminement. Un cheminement. Tout d'abord, Barnabas était déterminé à donner une seconde chance à Marc. Et il a eu cette seconde chance. Je viens de le dire, et Barnabas prenant Marc avec lui. Barnabas, c'est le fils d'exhortation, celui qui a pris soin de Marc. Alors, il y avait un lien affectif, familial, mais je crois qu'il y avait aussi un lien spirituel. Et Barnabas a vu ce que Paul, à ce moment-là, ne pouvait pas voir. Mais Barnabas l'a vu et lui a raison. Donc, il était avec Barnabas et on ne sait pas quand ni comment, mais il semble que l'apôtre Pierre lui-même a participé à la fois au relèvement de Marc, mais aussi à la réconciliation avec Paul. Vous lirez 1 Pierre 5, verset 13. Et c'est intéressant, et je trouve cela très beau, c'est intéressant de voir que Pierre a connu l'échec. Pierre a abandonné Jésus. Dans un moment important, il a pris la fuite. Pierre n'était pas à la croix. Pierre n'était pas à la croix. Et quand Jésus a été arrêté, ah oui, il a pris son épée alors que le Seigneur avait dit l'opposé. Et d'ailleurs, le Seigneur lui dit remet ça à sa place. Et le Seigneur intervient sur l'oreille de ce serviteur. Oui, Pierre s'en était pris à l'oreille du serviteur. Il n'avait pas compris le plan de Dieu. Il y avait encore des incompréhensions. Mais après, il suit Jésus de loin, il renie Jésus, il l'abandonne. Et c'est Pierre qui est là, qui prend la suite de Barnabas et qui vient aider Marc à se relever de son échec. Et je trouve cela très beau. Je trouve ça très beau. Il y a une leçon là. Nos expériences passées, même nos échecs, tout cela est formateur et constitue, je crois, des ressources pour aider ceux qui vivent des expériences similaires à celles que nous pouvons vivre, à celles que nous avons possiblement vécues. Et nous retrouvons Marc près de Paul 12 ans environ après la déchirure. Il y a eu 12 ans. Et Paul dit, cette fois-ci, que Marc est un soutien précieux. Un soutien précieux. Et puis nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, « Luc seul est avec moi, prends Marc, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Quel changement, quel changement. Et Paul, en parlant de Marc, met en évidence deux choses ennemies. Deux choses ennemies. La première chose, c'est que l'échec ne nous définit pas. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu connais l'échec, l'échec ne te définit pas. L'échec t'enseigne. J'ai dit deux ennemies. Le deuxième point A, c'est que nous devons être des gens qui donnent une seconde chance à l'exemple de Barnabas. Bien sûr, il y a des conditions. Barnabas n'a pas fait des choses comme cela. Parce qu'il y a quand même eu douze ans entre la déchirure et le temps où Marc se retrouve avec l'apôtre Paul. Ça met du temps. Ça met du temps. Mais il s'agit aussi d'être de ceux qui accordent. Ceux qui accordent une seconde chance. Une seconde chance. Nous devons être des gens qui donnent une seconde chance et nous devons aussi savoir saisir les secondes chances qui nous sont données. Voilà pourquoi il y a deux ennemies. On peut être celui qui a besoin d'une seconde chance mais on peut être celui qui accorde d'une seconde chance. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Amen. Jésus appelé Justus vous salue aussi. Justus, ça signifie juste. Juste. C'est particulier. Il s'appelle Jésus appelé Justus. Oui, Jésus était devenu un nom commun. C'est comme Josué. Sa même racine. A vrai dire, nous ne savons rien sur ce personnage. Si ce n'est qu'il portait ces deux noms, Jésus appelait Justus. Justus étant son surnom. Si Paul n'en avait pas parlé, il serait resté dans l'anonymat le plus complet. Mais nous savons par la suite du verset 11 qu'il a été un collaborateur fidèle de Paul. Ce Paul dit « Caristar, Marc et Justus sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. » Justus est placé au même rang qu'Aristar, au même rang que Marc. Et ce que nous relevons dans le peu qui est dit sur cet homme, c'est que c'était un travailleur. Un travailleur. D'ailleurs, le mot collaborateur, compagnon d'œuvre, etc., signifie travailleur. un travailleur pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui dans son engagement aux côtés de Paul était entier. Il n'avait pas un CDD, il n'était pas à temps partiel, à temps complet aux côtés de l'apôtre Paul. Il était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec l'apôtre Paul. C'est ça en fait. Totalement entier pour l'œuvre de Dieu aux côtés de l'apôtre Paul. Il a même été un instrument de consolation près de Paul. Il fut lui aussi un encourageur. Un encourageur. Que nous puissions être dans notre engagement pour Christ, dans notre engagement spirituel, dans notre engagement pour l'Église, des gens qui sont entiers. Entiers. À l'exemple de Christ qui a été entier dans son sacrifice. Il n'a pas donné une partie de sa vie, il a donné toute sa vie. Et il ne réclame à rien de moins que toute notre vie. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 1. En raison des compassions de Dieu, de ce que Dieu a accompli, des bienfaits de Dieu. Offrez. Offrez votre corps. Et quand on offre son corps, on offre tout ce qui va avec. Amen. Offrez votre corps comme un sacrifice. Un sacrifice qui est logique. Un sacrifice qui est spirituel. Sacrifice qui honore Dieu et qui plaît à Dieu. Amen. Et Paul remercie le Seigneur pour ces trois hommes qui ont été à côté de lui. Verset 12. Épaphrase. Épaphrase. Qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Irapolis. Épaphrase, son nom signifie joli, charmant. On en a déjà parlé d'Épaphrase. Épaphrase, c'est le fondateur de l'église de Colosse. Il était même le responsable de cette église. Il s'est converti à Éphèse lorsque l'apôtre Paul se trouvait à Éphèse. Il s'est converti à l'écoute de la prédication de l'apôtre Paul. Et puis, d'Éphèse, il est retourné dans sa ville natale et là, il a implanté une église et par la suite, il a bénéficié de soutiens précieux, il a bénéficié du soutien de Philemon, il a bénéficié du soutien d'Aphia, Archip, etc. Et plus tard, Onésime. Épaphrase était également et probablement celui qui a implanté les églises dans les villes de l'Odyssée, d'Irapolis, puisque lié à son nom, l'apôtre Paul parle de ces deux villes. Et comme elles n'étaient séparées qu'à 16 kilomètres les unes des autres, donc on peut très bien imaginer qu'Épaphrase, avec l'équipe qui était là avec lui, a implanté des églises, donc à l'Odyssée, Irapolis, en plus de Colosse. Ce que nous relevons sur ce personnage, c'est que c'est un serviteur de Dieu qui aimait l'église et qui l'a servi avec fidélité. Lorsque de faux enseignements sur la personne de Christ ont commencé à arriver dans la vie de Colosse, Épaphrase n'a pas hésité à faire plus de 5000 kilomètres pour aller rejoindre l'apôtre Paul à Rome pour bénéficier des conseils de l'apôtre Paul afin de pouvoir apporter à l'église les conseils appropriés. Il n'a pas hésité à faire ces milliers de kilomètres pour le bien de l'église de Colosse. Et Paul met en évidence le cœur de serviteur d'Épaphrase. Un cœur qui était là tourné vers Dieu. Un cœur entier même titre que Justus et que ceux qu'on y citait précédemment. Un cœur tourné vers Dieu dans la prière et tout cela dans le but de protéger l'église. Et Paul utilise un mot qui est très fort. Un mot qui est très fort. Il ne cesse de combattre. Alors, quand je vais vous dire le mot en grec, il va vous dire quelque chose. Il va vous dire quelque chose. Parce que le mot qui est utilisé par l'apôtre Paul vient d'un mot grec qui justement signifie agonizomai. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Agonizomai. Vous enlevez Zomaï et vous avez agonie. Et oui, c'est de ce mot que vient notre verbe agoniser. Et pas phrase, l'apôtre Paul dit et pas phrase agonisait dans la prière. Il agonisait dans la prière. À l'exemple de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane qui agonisait dans la prière. Alors qu'il avait demandé à ses disciples de veiller avec lui une heure. Ils n'ont pas pu veiller. Ils se sont endormis. Ils n'ont pas vu le combat que menait leur maître. Ils n'ont pas vu le combat que menait Jésus. Mais un pas phrase est à l'exemple de Jésus. Dans la prière, il agonisait. Il agonisait. Il agonisait pour que l'Église garde son assise dans l'Évangile. Que l'Église demeure ferme face aux assauts de l'adversaire à travers ses faux enseignants et avec les enseignements qu'il pouvait apporter. Et quand Epaphrase priait pour l'Église, il se souciait vraiment d'elle. Ce mot, agonisait, c'est un mot qui vous prend au trip. Epaphrase était pris au trip quand il priait pour l'Église. Quand il priait pour les chrétiens, il était pris au trip. Ça le prenait de l'intérieur. Ça le tonnaillait. Il se souciait vraiment de l'Église. Il avait dans son cœur ce désir. Il y avait une intensité. Il y avait aussi une profondeur dans sa recherche de Dieu. Et pourquoi priait-il ? Il priait pour que l'Église de Colosse devienne mature en Christ. Paul nous donne le pourquoi il priait. Afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et là, je dis Amen. Amen. Paul était un homme de prière. on a plusieurs temps dans ses épîtres, on le voit justement dans la prière. Et s'il relève cette dimension chez Paphrase, c'est que l'apôtre a constaté combien la prière enveloppait, enveloppait la vie, enveloppait le ministère des Paphrases. Si Paul relève ce fait, s'il s'attarde quelque peu sur la dimension de la prière dans la vie des Paphrases, c'est que l'apôtre Paul était marqué par cela et il en a vu les fruits. Amen. Est-ce que le Seigneur voit les fruits de notre prière ? Est-ce que ça nous prend au trip lorsque nous prions pour l'Église, lorsque nous prions pour les âmes ? Je n'ai jamais vu de service efficace sans la prière. Et sans la prière qui dans certaines situations peut là nous conduire à l'agonie. Je n'ai jamais vu une Église grandir spirituellement et numériquement sans la prière. Ça, c'est des affirmations. Charles Finet, un homme de réveil, grand prédicateur en son temps, a déclaré « La réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une Église. » La réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une Église. Vous savez, je crois que quelquefois en tant que pasteur, on fait fausse route. On s'arrête beaucoup sur le culte et sur le nombre de personnes au culte et on fait en fonction de cela. Mais la véritable vie de l'Église, elle se mesure dans les réunions de prière. c'est là que la vie de l'Église se mesure. C'est là que son niveau de piété se mesure. C'est là aussi que l'on voit son niveau de maturité. C'est en ce qui concerne la prière. Ce n'est pas dans l'assistance, c'est dans cette voix du cœur qui émane, qui sort de notre bouche lorsque nous sommes devant lui. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche et qui relèvent avec courage les défis. Et les défis sont là devant nous. Ne vous attendez pas à ce que ça aille mieux demain. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui un premier ministre et un gouvernement qu'on a 39 ministres que ça ira mieux demain. Non. Ce n'est pas parce qu'on a un ministre de l'intérieur avec de beaux discours que tout ce qui est la violence dans notre pays va cesser. Parce qu'elle est au-delà de notre pays, elle est dans le monde. Dans le monde. Et il faut plus que cela pour arrêter toute la folie qui s'empare de notre monde. Et on sait qui en est le prince. Et je crois que l'Église plus que jamais a des défis à relever. Et je crois qu'à travers tout ce qui se passe elle est challengée. Mais trop souvent, trop souvent l'Église se perd dans des discussions inutiles, se perd dans des babioles d'enfants de maternelle. et elle perd de vue ce qu'est son véritable combat et sa véritable mission. Nous ne voulons pas être de cela. Nous voulons être de ceux qui cherchent la face de Dieu, qui relèvent avec courage les défis et nous en avons. Verset 14. Luc. Luc. Ça signifie lumineux, brillant. Luc, le médecin bien-aimé vous salue ainsi que des masses. Dans ce verset, on a deux hommes, deux hommes cités et entre les deux, il y a un grand écart, il y a un contraste. Un contraste. Luc était d'origine païenne, certainement originaire d'Antioche, puisqu'Antioche était un grand centre médical, puisqu'on apprend que Luc était le médecin bien-aimé. Donc, on ne sait trop comment il en est venu à connaître l'Évangile, ni comment, d'ailleurs, il a connu l'apôtre Paul. Mais nous savons une chose, c'est que Luc a toujours été aux côtés de l'apôtre Paul, il fait partie de ceux qui ont été fidèles à l'apôtre Paul. Il était là dans une grande partie des voyages de l'apôtre Paul. Bon, il était médecin, Paul le souligne, et si Paul le souligne, j'imagine que l'apôtre Paul en a souvent bénéficié. C'est sûr, quand il a été laissé pour mort, je pense que Luc a été précieux pour l'accompagner dans ces moments-là, l'aider, et il a bénéficié donc des soins avisés de ce médecin bien-aimé. Luc est aussi celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Luc, et puis il est celui qui a écrit la suite, à savoir le livre des actes des apôtres. Et mine de rien, quand on regarde, c'est un quart du Nouveau Testament. Et oui, ça représente un quart du Nouveau Testament. Et il avait des capacités certaines, mais Luc n'a jamais mis en avant les capacités qui étaient les siennes. Il a été, je dirais, le héros, le héros silencieux et humble aux côtés de l'apôtre Paul, permettant à l'apôtre Paul d'exprimer tout le potentiel qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et indirectement, Paul souligne la fidélité de Luc ainsi que son engagement. Et à la fin de sa vie, quand Paul est tout près d'être exécuté à Rome, il écrit à Timothée ses paroles, « Luc est seul avec moi ». Il est là à quelques heures de la mort, il va être lapidé, il le sait. C'est dans cette même épite qu'il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, voilà, j'arrive à la fin, je vais enfin rentrer dans cette connaissance de mon Seigneur et Sauveur que j'ai servi avec fidélité. » Une personne fidèle, c'est une personne digne de confiance, fiable, sur laquelle on peut s'appuyer. Et vous savez, en lisant le livre des Actes des Apôtres, en regardant la relation de Paul avec Luc, Luc avec Paul, j'ai essayé de m'imaginer leur conversation. Ça devait être quelque chose, ça devait être quelque chose. On a, à aucun moment il n'est dit que Luc prêcha, etc., mais il était là avec Paul et je pense qu'ils ont eu des discussions d'une grande richesse de riche conversation mais de riche temps aussi dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Proverbe 20, verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? » Et Luc, c'est un exemple, un exemple de fidélité, mais pas la fidélité qui s'évapore trois matins plus tard, une fidélité constante. Et à cette fidélité constante, Dieu prend plaisir. on a le contraste de Luc qui est des masses. Des masses. Des masses, c'est l'exemple de quelqu'un qui a bien commencé mais qui n'a pas fini. On ne sait pas ce qu'il est devenu par la suite. On n'a rien sur lui. Rien. Il s'est engagé de manière substantielle dans l'œuvre du Seigneur. Il était avec Paul et puis il a fini par abandonner Paul. Et il est étonnant d'ailleurs de le trouver là. J'étais étonné, je me suis interrogé, mais pourquoi Paul le situe là ? Pourquoi ? Maintenant, par rapport aux autres, Paul ne présente rien de positif. Vous avez remarqué ? Il ne présente rien de positif. Rien de positif à son égard. Il dit simplement qu'il salue les frères, les chrétiens de Colosse, ce qui veut dire peut-être qu'il était connu les chrétiens de Colosse. Pourtant, dans Philemon, verset 24, écrit juste avant Colossien, c'est un petit peu la même période, Paul le qualifie de collaborateur. Mais ça, c'est dans l'Épître à Philemon, pas dans l'Épître au Colossien. Et regardons ce que l'apôtre Paul dit dans sa dernière lettre à propos de Démas. Là, on en sait un peu plus. De Timothée, chapitre 4, verset 9. « Viens plutôt vers moi, dit-il à Timothée, car Démas m'a abandonné, m'a trahi, m'a lâché. » Et on sent, derrière cette parole, toute la douleur de l'apôtre Paul. La souffrance qui est la sienne. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Démas a bien commencé, mais il a fini par abandonner sa marche avec Christ, lorsque les choses ont peut-être été plus difficiles que ce qui était prévu. Il s'est peut-être imaginé, vous avez beaucoup de gens qui s'imaginent que servir le Seigneur, c'est le must. Si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu n'es pas prêt à prendre le jour de Christ, ce n'est même pas la peine que tu commences. Ce dont tu as besoin à ce moment-là, c'est de te tenir dans la présence de Dieu, de rechercher sa face et de comprendre ce que signifie se mettre au service du Seigneur. Que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, pas pour un temps seulement, mais chaque jour de sa croix et à partir de là, il pourra me suivre. Et je crois que Demas, c'est un rappel sobre pour nous tous que bien commencer dans notre foi, c'est bien, mais ça ne signifie pas toujours bien finir. Nous devons rester fidèles, fidèles à Christ jusqu'à la fin, comme l'a été Luc. Il était fidèle à l'apôtre Paul jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières heures. L'apôtre Paul était là, vivant sur terre. Luc était là. Luc était là. Parfois, c'est vrai, il est et il sera difficile de suivre Christ. Je ne vous apprends rien et plus on va avancer, plus ce sera difficile au regard de ce que la parole de Dieu nous dit. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous détourner comme l'a fait Demas. Demas est-il revenu sur le terrain de la foi en Christ ? Nous ne le savons pas. Rien n'est dit. Pierre, Jean, personne n'en parle. Salomon dans l'Ecclésiaste écrit, chapitre 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé, que nous puissions continuer et que nous puissions finir. Parce que seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Paul continue, verset 15, saluer les frères qui sont à l'Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Nymphas signifie jeune marié. Alors, qui est ce personnage ? C'est la seule fois qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Vous ne le voyez nulle part ailleurs. Maintenant, le peu qui est dit, on comprend que Nymphas c'est une personne généreuse puisqu'elle met sa maison à disposition de l'Église. Nous ne savons pas d'ailleurs s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On ne sait pas. On ne sait pas. Là-dessus, d'ailleurs, les théologiens exégètes n'ont pas encore tranché. Tranché. Mais à vrai dire, peu importe. Non ? Peu importe. Que nous soyons un homme ou une femme, nous sommes tous pêcheurs. Amen. Si votre voisin est une femme, dites-lui, t'es pêcheresse. Et si vous êtes une femme qui entend un homme vous dire ça, dites-lui, toi aussi. Là-dessus, au même rang. Est-ce que la grâce est plus grande pour les hommes que pour les femmes ? Non. On a accès à la même grâce. Amen. Au même salut. Nous sommes tous au même niveau. Tous au même niveau. Au même niveau au niveau du péché, au même niveau au niveau de la grâce. Et nous sommes aussi au même niveau dans l'œuvre de Dieu. Nous avons tous notre place. Et là, vous pouvez dire Amen. Nous avons tous notre place dans l'œuvre de Dieu. Et quelque part, je dis, Seigneur, c'est un excellent clin d'œil que l'on ne sache pas si c'est un homme ou une femme. Donc, c'est une personne que Dieu aime, qui se sait aimer de Dieu et qui a réalisé que Dieu était tellement généreux pour elle qu'elle a tout mis au service de Dieu. Et elle a vécu avec cette philosophie ce qui est à moi vient de toi et c'est pour toi. Belle philosophie, non ? Parce qu'en réalité, c'est vrai aussi pour nous. C'est vrai aussi pour nous. Ce qui est à moi, ça vient de lui et c'est pour lui. Tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, ce n'est pas pour notre égo, c'est pour l'œuvre de Dieu. Non ? Là, je vous ai lâché, là. Revenez avec moi, revenez avec moi, on n'a pas fini. Quel bel exemple. Ce soit aussi notre philosophie. Ce qui est à moi vient de toi et est pour toi. Verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue dans l'Église dès l'Odyssée 1 et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Alors, Archip, c'est un compagnon en fait d'Épaphrase. Il est là aussi dans l'Église de Colosse. Il est cité dans l'Épitre à Philemon. Et on pense qu'Archip, remplacé Épaphrase, lorsqu'Épaphrase, se déplaçait pour aller à l'Odyssée, Irapolis ou aller vers l'apôtre Paul pour recevoir les conseils de Paul. Et Paul lui dit prends garde, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Dans quel but ? Afin de bien le remplir. De bien le remplir. Paul l'exhorte ainsi à exercer, à mettre en pratique ce qu'il a reçu. Et nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Tous. Peut-être que pour l'un c'est plus de talent que pour l'autre, mais peu importe. S'il a reçu plus, il aura plus de responsabilités. Si nous avons moins, eh bien, assumons nos responsabilités. Parce que quelquefois on regarde celui qu'il y a plus et on voudrait avoir plus, mais commençons déjà à utiliser ce que nous avons. Eh oui. Ne soyons pas dans la comparaison, mais remercions le Seigneur pour ce que nous avons. Et si ça nous semble peu à nos yeux, mettez-le en après-midi. Si c'est qu'un talent, n'allez pas l'enfouir. Mais faisons-le fructifier. Amen. Faisons-le fructifier. Ce que nous avons reçu de la part de Dieu, eh bien, investissons-le dans l'œuvre de Dieu et cela avec confiance, avec foi. Prends-en garde parce que chacun devra rendre compte pour lui-même de ce qu'il aura fait avec les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Oui. C'est important. C'est important. Et puisque nous avons reçu, nous devons y prendre garde afin qu'avec ce que nous avons reçu, on puisse bien remplir, bien accomplir la volonté que Dieu a pour nous et pour son Église. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens et que la grâce soit avec vous. Là, Paul conclut sa lettre avec un sujet de prière qui le touche personnellement. Souvenez-vous de mes liens, de la situation qu'elle a la mienne. C'est vrai qu'il est bon de se souvenir de ceux et celles qui passent par des moments difficiles dans leur vie, de savoir les porter dans la prière et que la grâce soit avec vous. Eh bien, Paul apporte là une bénédiction que nous sachions nous bénir les uns les autres. Amen. Des dernières lignes, c'est ma conclusion, des dernières lignes écrites par l'apôtre Paul, je crois que nous pouvons voir à travers le portrait, le portrait des différents hommes, des différentes personnes qu'il cite. Je crois que nous pouvons voir une image de ce que doit être de ce que doit être l'Église locale. Amen. Je crois qu'on a là, il s'adresse à l'Église de Colosse. Donc, ce qu'il dit touche l'Église de Colosse. Ça touche une Église locale. Donc, les portraits, les divers portraits qui sont là donnent une image de ce que doit être l'Église locale, de ce que doit être chaque membre composant l'Église locale. Parce que l'Église locale, ce n'est pas un bâtiment. C'est vous et moi. C'est nous ensemble. Et je crois que l'apôtre Paul est en train de donner ce qui doit être le portrait de l'Église locale de Vitrolles. Bon, je suis le seul à le penser, il semblerait. Non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a qu'un seul service que l'apôtre Paul n'a pas mentionné. Vous avez remarqué? Il n'y a qu'un seul service qui, à vrai dire, n'est pas utile dans l'Église. C'est chauffeur de chaises. C'est le seul ministère qui n'est pas présenté par l'apôtre Paul. Chauffez la chaise. parce que l'Église locale est composée d'hommes et de femmes en mouvement. Amen. En mouvement. Utilisant leurs capacités, utilisant les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu pour servir Christ le Seigneur. Amen. En plus, vous l'avez là sous les yeux. Je l'ai écrit. Alors, on peut le relire. L'Église locale est composée d'hommes et de femmes. Amen. En mouvement. Malgré les rhumatismes. Malgré les douleurs. On en a tous des douleurs. On a tous des difficultés. Eh bien, pleurons au pied du Seigneur pour lui remettre tout cela. Mais n'oublions pas d'être en mouvement pour Christ. Utilisant leurs capacités et les dons reçus de Dieu pour servir Christ. Parce qu'il vaut la peine de le servir. Amen. Parce qu'il est le Seigneur. l'autorité des autorités. Merci Paul pour cette lettre. Et merci à notre Seigneur d'avoir veillé pour que cette lettre ne parvienne jusqu'à nous. Parce qu'elle est d'une grande richesse. Et j'espère qu'à travers cette étude vous avez été enrichis. Amen. Vous pouvez revoir sur le YouTube les sessions précédentes. On a fait 15 sessions sur cet épître. Et je dirais qu'on a fait de grandes enjambées. Parce qu'il y a si grande richesse qu'on pourrait y revenir et découvrir encore de nombreuses pépites. On s'arrête là pour ce soir. Priez pour la suite parce que je ne sais pas ce que sera la suite au niveau de nos études bibliques. Voilà. Je n'ai pas d'indication pour l'instant. Le Seigneur ne m'a rien dit. Donc, j'ai bon passé dans son bureau pour avoir ma feuille de route. Je ne l'ai pas pour l'instant. mais je sais une chose. C'est écrit sur la chaise quand je rentre dans le bureau. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. On remercie le Seigneur pour ces moments. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce soir. Et merci. Merci pour le portrait de ces hommes. Si l'apôtre Paul n'avait pas été inspiré par le Saint-Esprit, s'il n'avait pas dressé la liste et donné des éléments sur ces personnages mais il serait resté dans l'anonymat. Mais tu ne l'as pas permis, Seigneur. Et à travers le peu qui est dit, le peu qui est dit, eh bien, nous avons un riche enseignement et nous sommes enseignés. Quelque part, nous sommes même percutés. Quand je lis ce qui est exprimé sur Aristarque, sur Epaphrase, sur Tichyc, Seigneur, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Parce qu'à travers ces hommes, c'est à chacun d'entre nous que tu parles. C'est à l'Église locale. C'est à tous ceux qui composent l'Église locale. Parce que tu veux là une Église qui soit en mouvement, qui soit à la ressemblance de cette Église de Colosse, à la ressemblance de ces hommes et femmes. C'est là ta volonté pour nous. Seigneur, on peut se poser la question de savoir quelle est ta volonté, mais tu nous la révèles ce soir. Quelle est ta volonté pour nos vies ? Ce que tu attends de nous ? Tout est dit, Seigneur. Tout est dit. Que nous puissions entrer pleinement dans ta volonté et l'accomplir par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit qui veut là nous qualifier, qui veut là nous soutenir et nous permettre d'aller de l'avant. Oui, Père, que nous soyons des Aristarques, que nous soyons des Tichiques, que nous soyons des Onésimes, que nous soyons des Lucs, Amen, que nous soyons des Nymphaces, que nous soyons de ces hommes et femmes qui sont en mouvement, Seigneur, pour toi, tourner vers toi, accomplissant l'entièreté de ta volonté et se réjouissant d'être avec toi et le moment venu pour entendre entre bons et fidèles serviteurs dans la joie de ton maître. Merci, Père, et sois béni. Amen. Amen.